Alors l'été de compost, ça vient un petit peu en complément, ça me fait un levier de plus pour rendre un peu plus productif et plus efficient mes apports d'oligos et de fertilisation. Puis également avoir des plantes qui poussent plus sainement dans un sol plus sain. Je m'appelle Christian Vaste, je suis agriculteur et viticulteur dans l'Aube, au sud de la Champagne Grilleuse, peut-être 3. J'ai une ferme agri et viticole, 110 hectares de culture et 4 hectares de vignes, en semis direct depuis 2015, après étant TCS depuis un certain nombre d'années. Mes cultures c'est blé, orge, colza, poids, je vends tout en direct aux fermes quasiment, toute ma production. Je suis donc en semis direct depuis un certain temps et ça m'encourage fortement dans la production de mes cultures. À l'ACS, je commençais à avoir pas mal de problèmes de graminé, à affiner toujours la structure superficielle des sols pour détruire les mauvaises herbes, parce que c'est un peu comme ça qu'on nous a appris à l'école, c'est de ne pas trop avoir de mauvaises herbes, surtout l'été, ça se détruit facilement. Donc à affiner trop la surface du sol, quand il y a des pluies, ça vient colmater ce qui est en dessous et puis on se retrouve avec des balles de béton. Donc après, fissuration ou décompacteur et puis on commence à être dans un cercle vicieux qui n'est pas trop productif. Alors l'été de compost, ça vient un petit peu en complément, ça me fait un levier de plus pour rendre un peu plus productif et plus efficient mes apports d'oligos et puis de fertilisation. J'allégais un petit peu ma charge fongicide. Déjà, en priorité, il faut déjà avoir des variétés qui sont relativement résistantes aux maladies avant tout. Donc les TCO, l'été de compost oxygéné, ils viennent un petit peu en complément de tout ça, améliorer la vie biologique des sols et puis également avoir des plantes qui poussent plus sainement dans un sol plus sain. Je ne dis pas qu'on peut mettre la tête dedans, mais quand on met des TCO ou des macérations ou des oligos, des produits qui ne sont pas chimiques dans un pulvée, sans forcément mettre de masque ni de gants pour le manipuler, c'est quand même plus intéressant. Bonjour, Florent Franzetti, agronome chez Agroligue dans le secteur Grand Est. On est aujourd'hui ici chez Christian Vasse à Torvillet dans l'Aube pour un tour de plaine Agroligue plutôt orienté sur la thématique des tés de compost oxygéné. En quelques mots, mon parcours, j'ai 13 années d'expérience dans le milieu agricole. J'ai fait 3 saisons en expérimentation végétale, donc des essais en plein champ et après j'ai fait 10 années de conseil, donc du conseil agricole dans un organisme de conseil indépendant sous un angle plutôt conseil collectif. L'idée de mon conseil, et c'est aussi pour ça que je suis venu chez Agroligue, c'est de proposer aux agriculteurs du conseil indépendant, en ayant vraiment en tête la rentabilité de l'exploitation, donc travailler à la marge et pas travailler au rendement. Et donc c'est ce que je m'applique à faire au quotidien en ayant une forte affinité pour le sol, le capital sol qu'on essaye de développer pour promouvoir une agriculture durable, performante et rentable, tout en apportant de la résilience au système. J'ai beaucoup travaillé autour du phyto et notamment les réductions de doses, les luttes alternatives, donc c'est des choses que je mets en avant auprès des membres pour aller chercher toutes les solutions qui sont non-phyto quand c'est possible. J'ai aussi une connaissance assez vaste au niveau des cultures, des ravageurs et des différents parasites, justement pour adapter les choix techniques, envisager les impasses quand elles sont possibles et raisonner au maximum les interventions, donc plutôt dans des systèmes céréaliers et culture industrielle. Les premiers instituts techniques ont commencé à travailler dessus, Gérard en a parlé, mais c'est au niveau de l'horticulture, c'est là où il y a eu les premiers essais de fait, donc on commence à voir des choses, notamment par rapport à des approches sur du développement foliaire et racinaire, où ces instituts techniques ont mis en évidence qu'il y a quelque chose concrètement, les instituts techniques sur un angle plutôt grande culture, Arvalis, commencent à se poser aussi sur le sujet, donc à développer ça en mettant en place vraiment dans des essais rigoureux, avec des répétitions, etc. Donc on va commencer à avoir des infos pertinentes. Sinon, le gros des essais, ce qu'on a, c'est les vôtres, c'est ceux en grande culture, donc il y a Jean-Charles Devilliers, on entend souvent son nom, parce que ça a été un des premiers à développer vraiment la pratique en France, il fait pas mal de formations, il y a aussi Emric Sabourot chez Agroligue, qui est membre Agroligue, qui diffuse pas mal sur ce sujet, Christian aussi notamment, il y a Hugo Blanco dans les membres Agroligues, donc il y a plusieurs membres aussi qui peuvent être là pour vous apporter un appui technique et vous faire part un peu de leur expérience. Emric justement a mis en place un essai sur deux hectares, où il a testé une ultra grosse dose de TCO, ça devait être 3000 litres, donc c'est énorme, par rapport à l'effet qu'il pouvait y avoir sur le sol, et il a fait deux analyses de sol, une dans le témoin sans enfer, et une dans le témoin avec grosse dose, et il y a des choses qui ressortent. Donc on est en train de voir comment on va pouvoir communiquer dessus avec son accord, parce que ça reste son essai, mais il y a des choses vraiment intéressantes, donc on va commencer à avoir les billes à pouvoir vous présenter, à mettre en avant. Donc vous l'avez compris, l'idée c'est de faire infuser du compost pour multiplier les micro-organismes, donc ça demande une logistique vraiment particulière qu'on va redétailler. Les intérêts, parce que je pense avant de savoir comment on fait, c'est important de savoir qu'est-ce que ça peut apporter. Il y a quatre endroits principaux, donc il y a un premier effet qui est sur la nutrition, donc la nutrition de la plante. Alors l'effet direct, parce qu'il y a des nutriments dans le compost, donc ça libère des éléments minéraux, ça c'est assez simple à comprendre. Il y a aussi un effet direct grâce aux micro-organismes qui vont être multipliés. En fait, ça va stimuler la plante, il y a des micro-organismes qui vont aider à améliorer l'assimilation de certains éléments et oligo-éléments. Donc on a cet effet-là qui est mis en place. On a aussi un effet sur la réduction des pathogènes. Donc là aussi, il y a des effets indirects et des effets directs. Donc les effets directs, c'est tout simplement que vous avez sélectionné dans ces micro-organismes, des bons micro-organismes, ceux que vous avez souhaité développer. Et en fait, ces micro-organismes, ils vont exercer une compétition sur les mauvais micro-organismes. Donc vous savez ce qu'on dit, la nature horreur du vide, donc mieux vaut intervenir avant et placer des bons micro-organismes plutôt que de laisser de la place à des méchants pathogènes. Je schématise un petit peu, mais c'est la rigueur dans la façon de faire en travaillant à une certaine plage de température où tu vas sélectionner les bons. Et c'est là où les mauvais, généralement, ont besoin d'un peu plus de température ou de conditions différentes. Et en travaillant en conditions en aérobie, donc avec de l'oxygène et une certaine plage de température, tu sélectionnes vraiment les bons. En fait, il y a donc les deux, bactéries, champignons, eux, c'est plutôt les décomposeurs qui vont venir un petit peu digérer une partie de la matière organique et assimiler un peu les nutriments. Et derrière, vous avez aussi les nématodes et les protozoaires, eux, qui sont plutôt des prédateurs de ces décomposeurs. Ils vont venir s'attaquer aux champignons et aux bactéries, justement pour que ceux-ci ne gardent pas forcément tous les nutriments. Donc ils vont les attaquer pour libérer un peu des nutriments. Donc c'est important d'avoir les deux. L'idée, c'est aussi d'activer la vie microbienne. C'est ce que disait David. Lui, ça serait peut-être l'intérêt dans ces terres qui manquent un petit peu d'activité biologique. Eh bien, c'est entre guillemets de ré-ensemencer. C'est d'aller choisir des micro-organismes qu'on va développer, qu'on va appliquer soit sur la plante, soit au sol. Là aussi, on verra qu'il y a plusieurs façons d'appliquer les TCO selon ce qu'on souhaite. Donc c'est rapporter des micro-organismes au sol. Et le dernier point qui est utile, c'est assez complémentaire à ce qu'on vous propose chez Agroligue, c'est booster les apports d'oligo-éléments via l'application foliaire. En fait, ça permet aussi d'avoir une synergie et d'optimiser un petit peu l'efficience des oligos. Donc vous voyez, il y a déjà quatre intérêts principaux. Et encore, je vous dis, on ne mesure pas forcément tout à l'heure actuelle. Les TCO, ce n'est pas une méthode miracle. En fait, ça s'accompagne, entre guillemets, d'un ensemble de pratiques. Et en fait, si, entre guillemets, si derrière, tu laboures ou tu blindes avec tous les produits, je vais appeler les cides, mais les fongicides, les herbicides, les insecticides et tout, tu annules totalement cet effet. Donc effectivement, ça s'accompagne dans un certain état d'esprit, un certain système de culture. On va aussi essayer de limiter au maximum le travail du sol. C'est avec le maximum de la vie biologique, en tout cas au niveau bactéries, en condition aérobie et dans les cinq premiers centimètres du sol. Donc si je fais des travails trop profonds, trop régulièrement, je détruis aussi une partie de cette activité biologique. Donc tout ça, c'est un ensemble de pratiques à mettre en place pour favoriser ces bons micro-organismes. Après, il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême. Ce n'est pas parce que je vais gratouiller une fois mes parcelles que je vais totalement mettre en l'air ces populations de bactéries, de protozoaires et de nématodes. Mais c'est toujours un équilibre, mais c'est important de l'avoir en tête. Plus on va travailler les terres, plus on aura un déséquilibre et plus on aura de bactéries et pas assez de champignons, en gros. Les champignons, enfin notamment, on pense surtout au mycorrhiz, mais il y a aussi d'autres champignons sont vraiment importants. Et plus les terres sont travaillées, plus on va défavoriser. Parce qu'en fait, on oxygénéise les terres, donc on remet en aérobie et on favorise vraiment les bactéries. Donc ça, c'est vrai que le TCO permet un petit peu d'y remédier aussi en recréant des équilibres, en faisant des tées de compost qu'on appelle plus fongis, enfin champignons, etc. Donc effectivement, oui. Trois points qu'il est dans la réussite des TCO, je vais tout détailler, mais regardez, c'est vraiment ces trois points en tête. C'est le compost qui doit être un compost de qualité parce que c'est à partir de ça qu'on voit multiplier. Donc il faut vraiment choisir un bon compost. Soit le faire soi-même, mais dans des conditions vraiment rigoureuses, avec la bonne phase de thermophiles, de montant en température, en leur tournée, etc. C'est complexe. Enfin, je vous dis pas de ne pas le faire. Ça permet aussi d'économiser un petit peu. Mais finalement, quand on regarde les coûts des TCO, la partie, le compost, c'est pas forcément le plus important non plus. Ça fait partie du coût, mais bon, ça a relativisé. Et notamment, si on veut se lancer dans la technique, honnêtement, mieux vaut en acheter un chez un fournisseur qui fait ça bien de manière rigoureuse, dans un environnement contrôlé. Et souvent, on parle de l'ombrie compost. Donc c'est des compost issus de verres de terre. En fait, c'est déjà eux qu'on fait le boulot, qu'on prédigérait tout ça. Donc les nutriments sont directement plus assimilables. Ils ont aussi sélectionné une partie des microbiotes. Donc généralement, quand ça passe dans un verre de terre, vous le voyez bien dans vos parcelles, ça va tout de suite mieux. Donc c'est du fiable, c'est de la confiance. Et les deux autres points, qu'on va redétailler, c'est la rigueur. Globalement, ça demande beaucoup de rigueur dans les conditions de préparation pour vraiment sélectionner les bons micro-organismes. Et aussi de la rigueur dans les conditions d'application. Parce qu'on est sûr du vivant. Le vivant, vous savez comme moi, c'est très sensible, surtout ces petites bébêtes-là. Donc ça demande à être rigoureux pour, entre guillemets, si on a bien tout fait avant, il ne s'agit pas de l'appliquer dans de mauvaises conditions pour foutre en l'air le bénéfice de tout ce que vous avez fait. Donc ça, c'est vraiment les trois points à avoir en tête. Sur la partie mise en pratique, il y a plusieurs techniques. La partie un peu plus conventionnelle, vous êtes plusieurs à en avoir parlé, qui peut être quand même assez chronophage et plus compliquée à mettre en œuvre, c'est la version avec bulleur. En gros, il vous faut une cuve. Donc en plastique ou en inox. Par contre, attention, si c'est de l'inox, de rayures. Parce que les rayures, ça fait des infractuosités où vous pouvez pouvoir s'installer les micro-organismes. Donc c'est plus compliqué à nettoyer. Et potentiellement, ça peut être des mauvais micro-organismes qui vont se développer là. Donc là-dessus, il faut être assez vigilant à la qualité de votre cuve où vous allez multiplier le compost. Ensuite, il faut donc un système pour faire des bulles, pour l'oxygénation. Donc souvent, il y a un bulleur avec un compresseur. Il y a des systèmes pareils qui sont vendus. Il y a différents fournisseurs. Donc là-dessus, on peut vous donner des coordonnées. Bon, il y a tout le système de robinetterie, de raccord, etc. Tout ça, souvent, c'est plus ou moins vendu avec. Et donc le compost, qui doit être un compost de qualité, donc plutôt un lombricompost. Donc ça, c'est vraiment la base. Et aussi de la mélasse, pour nourrir les bactéries essentiellement, enfin les micro-organismes, mais surtout les bactéries. Ça va leur donner de la bouffe, si vous me permettez l'expression, pour qu'elle se multiplie. Donc c'est important de choisir aussi une mélasse de qualité. Alors, on préfère la mélasse de canne, comme tu le disais, parce qu'elle a une meilleure diversité dans les nutriments. Et en termes d'origine, c'est sûr que localement, on préférait prendre celle de betterave. Elle serait plus proche. Mais généralement, celle de mélasse est plus intéressante. Elle a plus de qualité nutritive. Et aussi, sélectionner plutôt de la mélasse bio, pour éviter d'avoir des résidus potentiellement de soufre et de cuivre. Vous savez que le soufre et le cuivre, la plupart des micro-organismes, ils n'aiment pas trop. Ça a un effet un peu qui peut les détruire. Donc ça permet de s'affranchir de ça. Et après, optionnel, on peut rajouter plein de choses. Honnêtement, ça dépend aussi de ce qu'on veut faire. Comme l'été de compost, on peut rajouter des algues, qui permettent d'apporter des phytohormones. Il y a des hydrolysées de poissons aussi, qui permettent de rapporter différentes protéines. Donc les acides aminés, on peut en rajouter. Effectivement, ça apporte des formes d'azote plus complexées, donc qui peuvent avoir un intérêt en application foliaire. Il y a d'autres choses qu'on peut rajouter, je vais en oublier. Enfin, je ne sais pas, Christian, Géraud, Florent, vous mettez d'autres choses aussi, des tricodermas aussi, qui sont des champignons. On propose de regarder un petit peu les différentes installations, que tu nous montes ça. Après, il y a celle-ci. Approchez-vous. C'est des IBC que j'ai achetés à Arnaud. Je les ai équipés, donc j'ai découpé le fond pour fixer des EPDM. J'ai renforcé un peu le fond pour que les diffuseurs se tiennent bien en classe. Ça, c'est des diffuseurs. Ça, c'est des diffuseurs, c'est des EPDM. Parce qu'au début, avec lui, il travaillait avec des diffuseurs en pierre qui sont lourdes. Mais bon, le problème de la pierre, c'est que le bas de micro-organisme, il vient s'occuper dedans. Et puis, ça ne bulle pas assez, ça ne fait pas de... ça ne bulle pas assez. Donc, moi, je n'ai rien que j'avais trouvé ça, ce système-là, ça s'utilise dans les stations d'épuration. Puis, j'ai mis... Alors, l'air, c'est feignant. Ça va toujours, l'eau, il ne faut pas. Donc, dessous, j'ai mis... Tiens, vous pouvez regarder là. Moi, j'ai mis des petites vannes... J'ai mis des vannes aux sphères pour essayer d'équilibrer entre les quatre, parce qu'on pousse et l'air, il y a toujours un qui pousse plus que l'autre. Donc, c'est une membrane qui se gonfle et qui fait plein de bulles fines. Donc, j'ai mis des petites vannes pour essayer d'équilibrer les pressions entre chaque diffuseur. J'avais un compresseur d'atelier, un sous-bottin de 250 litres. Et le machin, il tournait, il n'arrêtait pas beaucoup. J'ai dit, il va se passer quelque chose. Donc, c'est un peu ça. Je dis, qu'est-ce que je fais ? Je remets des soufflantes sur chaque cuve ou je passe un autre système. Donc, c'est deux de là. Après, j'ai changé le système. Donc, je mettais quatre... Deux barres avec mes quatre... Mes quatre sacs tendus. Je mettais mes réchauffeurs dedans. Donc, une fois que l'eau allait à température, je mettais mes sacs. Et puis, c'était parti. Ça va bien. Ce n'est pas que je n'en suis pas content. Mais après, je vous dis, c'est beaucoup de volumes à brasser. Ces deux techniques sont différentes par rapport au vortex. Et puis là, on apporte plus de matière. On apporte... Selon la méthode de Jean-Charles, ce n'est pas loin de 20 kilos. Alors, peut-être que maintenant, la réduite est basse. Donc, ça fait quand même un coût qui n'est pas négligeable. Quand on achète le compost, après, les autres ingrédients, c'est à peu près les mêmes. Mais bon, ça va vite. Et le coût moyen, on estime. Après, ça dépend ce qu'on va mettre, si on les perfectionne ou quoi. Le volume. Mais pour du 200 litres, on est entre 7 à 15 euros de lecteur à peu près. C'est ça, oui. Plus on va avoir de matière à apporter, plus ça coûte cher. Et ça coûte nettement moins cher en vortex. La matière en elle-même coûte plus cher, mais j'en mets nettement moins. Et puis, comme on le dilue, ça en fait encore plus de surface. Ça revient nettement moins cher à l'hectare. On peut regarder sur le système Vortex. Donc là, c'est des cuves que j'ai achetées nues. Ça vient d'Italie, entre autres. J'ai trouvé un fournisseur en Italie qui vend la queue avec le châssis. Et je les ai équipés. Donc j'ai mis deux tuyaux. Alors on peut les prendre transparents ou pas. Moi, je préfère les prendre transparents. Comme ça, au moins, on voit ce qui se passe. Donc le but, je ne sais pas si vous connaissez. On injecte de l'air dans les petits tuyaux-là. On les reprend, on les descend le plus bas possible. Donc de chaque côté. Donc on injecte de l'air. L'air va faire remonter des bulles. Et les bulles vont faire remonter du liquide qui va se retransvaser et qui va retomber dedans. Et les deux sorties sont orientées pour faire tourner le liquide dedans. Donc d'un sens ou dans l'autre. Il paraît qu'il y a un sens particulier. Maintenant, je n'ai jamais vu de différence. Le tout, c'est d'avoir un Vortex. Donc ce n'est pas un brassage mécanique. C'est uniquement de l'air qui passe dedans. Donc c'est vrai qu'il y a un Vortex qui se fait de haut en bas. C'est impressionnant quand même. En haut, il est gros comme ça. Et le machin, il descend jusqu'en bas. Donc le Vortex, il se divise en deux. Alors le Vortex en lui-même, ça apporte de la silice à l'eau. La dynamisation apporte du silicium à l'eau, naturellement. Pour moi, le Vortex, ça marche très bien. Donc il y a nettement moins de volume. Donc au début, c'est pareil. Je faisais, je mettais des systèmes pour faire chauffer l'eau avec ça. Vous voyez, c'est ce que je me sers pour faire chauffer l'eau. C'est des résistances. Là, il y a un affichage digital. On règle sa température avec, après il y a plusieurs systèmes. On règle sa température avec ça. Et tant que ce n'est pas à température, le machin il chauffe. Ça, dans un système Vortex, c'est un peu plus compliqué à mettre. Parce qu'évidemment, on se retrouve avec un gros sac de nœuds. Donc après, j'ai trouvé sur le web un système avec une lame chauffante. Ça fait une ceinture qu'on accroche autour de la cuve. C'est pareil, ça s'utilise en industrie. Il y en a qui mettent ça sur des fûts de 200 litres pour maintenir à température. Donc, c'est une ceinture chauffante qui fait ça d'épais, qui fait le tout. C'est élastiqué un peu, ça se tient autour. Et pareil, il y a un thermostat. Et là, on chauffe toute la cuve. C'est plus régulier et ça me va bien. Donc, il y a une isolation autour avec du papier bulle pour ne pas qu'il y ait de déperdition. Un thermostat. On règle et terminé. J'ai équipé une cuve comme ça. J'ai vu que ça allait bien. Certainement, celle-ci, je vais l'équiper aussi. C'est des 1400 et j'en mets 1200. Je la remplis jusque là. À peu près, grosso-bodour. Parce que déjà, quand tu fais le vortex, ça a tendance à remonter. Donc, l'inconvénient un peu de ce système-là, j'avais fait l'expérience. C'est que les tuyaux là-bas, je les avais fait traverser pour qu'ils reviennent jusque là. Parce que là, ça a tendance à ne pas être brassé. La matière, il dort un peu de matière. Ici, il n'y a pas grand-chose. Mais bon, ça a tendance un peu à se stabiliser. C'est le seul l'inconvénient qui va. Donc, plus facile à nettoyer. Là, je retire. C'est un chapeau qui se retire. On le retire et puis un coup de karcher dedans. Là, j'ai des écovillons, des cons écovillons. Un coup d'écovillons à droite à gauche, terminé. Pareil. C'est nettement plus facile. Donc là, 1400, j'en fais 1200 litres. Je dilue ça à 50%. Je mets ça à 150 litres. Bon, allez, je fais 20 hectares avec une cuve, presque. 15 hectares. Donc, sur les deux, j'en fais 30, 40 hectares. Donc, c'est déjà plus facile. La filtration, alors, je fais, je mets une cuve à vendange à la sortie du coude. S'il y en a qui veulent regarder à l'intérieur, enfin, il n'y a pas grand chose à voir, mais bon. J'ai un coude que je mets là, que je visse là, ici. Bon, quand je tourne la cuve, il reste en l'air. Et puis, au moment de vider, je laisse, j'arrête le brassage une demi-heure avant, 20 minutes. J'attends que tout ça, ça se dépose. Je mets une cuve à vendange, j'ouvre un coup, je purge un coup le fond. Toute la décantation, tout ça, je fous le camp. J'en fous 20 litres en l'air. Et puis, après, c'est bon. Pareil, je mets le sac que je vous ai fait circuler tout à l'heure. Je le mets au bout. Et hop, je mets ça dans ma cuve à vendange. Et je transforme ça dans mon pulvée, avec une pompe. L'idéal, c'est que ça se fasse tout par gravité. C'est de mettre ça en hauteur que le pulvée ne doit pas le pulvée en gravité. Mais là, pour l'instant, je mets une pompe à vide-cage. Je le fais tourner comme ça. Donc, je mets 5 litres de compost pour mille l'étain. Vous voyez, ça fait plus matière de forêt. Donc ça, j'en mets 5 litres. 1 litre de mélasse, 150 grammes de... Alors, c'est l'exo-top, mais bon, il ne s'appelle pas comme ça. Mais c'est quasiment la même chose. Du maltaflor. Le maltaflor, c'est pour apporter des mycorhizes. Ils conseillent de mettre du basalte. Des petits sachets de basalte. Alors, ils vendent des kits tout près. Pour mille l'étain, tout en sachet comme ça, c'est tout préparé. C'est ça qui a l'avantage. C'est une roche qui est très poreuse. Et c'est une niche à micro-organismes. C'est pour ça qu'on conseille de mettre du basalte à maître. C'est pour favoriser la multiplication. Voilà, les endroits où ils se nichent. Moi, j'enverrai plus l'intérêt de mettre du basalte au sol. D'ailleurs, cette année, j'en ai fait un apport au sol avec des composts. Je préfère le mettre au sol plutôt que de le mettre en pulvérisation. Enfin, il y a quoi. Là, ça m'en revient à 2 euros du litre. 2 euros du litre. D'accord. Quand on voit le prix sur leur site, c'est nettement moins cher. J'ai divisé par trois quasiment. Quand on les achète tout équipé, il y en a pour un billet. Ça doit être 5 000 euros, je crois, là, tout équipé comme ça. Non, non, je suis à un tiers de moins, quoi. Deux tiers de moins. Là, ce qui coûte le plus cher, là, c'est la cuve. La cuve, il y en a déjà pas un petit billet. Et puis les tuyaux transparents. Quand on fait ce système-là, c'est déjà pas un système qui est motivant. Quand on s'en sert, on dit, il faut que je fasse du tét-compost. Déjà, non, il faut que ça donne envie, quoi. Il faut que ce soit plaisant d'un bout à l'autre. Il faut que ce soit bien filtré. Il faut que ce soit facile à mettre dans le pulvée. Il faut tout voir. Si on commence à avoir des emmerdes, au début, ça m'est arrivé. Le sac qui se débine, allez, bing, tu t'as retrouvé. Oh, c'est pas grave, il y a 3 kilos de compost, ça va sortir. Tu fais 20 mètres dans le champ, pauvre, il n'y a plus rien qui coule au bus. Tu dis, ah, bah oui, si j'avais su. Donc, il faut bien tout penser, bien concevoir son système avant de faire quoi que ce soit. Autrement, vous allez vous dégoûter. Je vous le dis franchement. Si ce n'est pas bien conçu, vous allez vous dégoûter. Il faut que ce soit facile à mettre en œuvre, facile à utiliser. Il faut tout penser. Il ne faut pas avoir peur de voir des gars qui en fondent. Émeric, c'est vrai qu'il a un tank. Ça n'a pas l'air mal du tout, son truc. C'est facile. Ça se nettoie tout seul. Il a un programme de nettoyage. Il faut tout voir. Donc la charrue, je l'ai revendue, parce que le peu que je l'ai gardée, je faisais des conneries avec. Donc j'ai dit, je l'avance, comme ça, je ne serais pas tenté de l'utiliser et de faire ce qu'il ne faut pas. J'avais du matériel en cumo, pas de doigt, disque, DDI. C'est pareil, ils ont renouvelé le matériel. Moi, je n'ai pas adhéré. J'ai ce matériel-là dans la cour. Et ça me va bien. La preuve, c'est que je l'ai changé. J'en ai racheté un 4 mètres. Parce que celui-là, quand on était tout seul, deux sous l'exploitation, bon, moi, je faisais la partie agriculteur. Donc ça allait. Mais maintenant, je suis en train de courir à droite, à gauche. Il ne fait même pas 3 mètres, il fait 2 mètres 85. Donc le principe, c'est un disque droit qui roule. Lui, il est fait uniquement là pour couper la végétation. Il tranche la végétation. C'est un smoire, je le dis tout de suite, qu'il n'aime pas le terrain nu. Dans les couverts, il marche à merveille. Plus il y a de matière, et plus ça marche. Terrain nu, il peut, mais bon, c'est un smoire spécifique, mais direct. Donc il y a une ou deux demi-dents de chaque côté. Moi, j'en ai remis qu'une parce que c'est un smoire qui est tirant. Parce qu'en fait, la dent vient se plaquer contre le disque. Il ne faut pas qu'il y ait d'espace. Parce que s'il y a un espace, il y a de la menue paille qui se mette dessus. Et puis, ça ne va pas. Donc la dent vient serrer sur le disque, ça freine. Donc c'est un peu pour ça que c'est tirant. Il faut compter 10 chevaux par élément pour le l'emmener. Donc c'est sur deux barres de semis. Les deux barres se baissent en même temps, ou se lèvent en même temps. Je mets tout dans la même ligne de semis. Donc j'ai trois cuves dessus. J'ai des grosses cuves plus une cuve additionnelle derrière. Je mets de l'engrais organique. Au début, j'avais mis de l'engrais bouchon, mais bon, je n'étais pas très content. Donc j'ai pris après de l'engrais organominéral. L'organique, c'est des petits pelés, mais c'était un peu gras. C'était à la base de déchets animaux en particulier. Et c'était un peu gras. Ce qui faisait que ça venait sur la descente, la trémiacore, ça tombe sur un peu un plan incliné. Et puis toute la poussière venait s'agglutiner là. Puis il y avait un moment, ça se bouchait. Ça bouche, oui. Donc il fallait quelque chose d'assez poussiéreux et d'acier fin. Donc après, j'ai trouvé de l'engrais organominéral. Il n'était pas très riche. C'était un 811 que je mettais à 100 kHz. Mais il était riche en acide humic et fulbic. Donc c'était plutôt pour ce côté-là que je l'utilisais. J'ai une cuve que j'ai faite, pareil, que j'ai faite moi, un ancien pulvée. Une cuve de 600 litres que je vais mettre en frontal. Et puis je vais injecter des oligots ou de l'engrais. Et là, en l'occurrence, je vais essayer de mettre des TCO dedans. Un peu comme des extraits de ferments. La profondeur, c'est un système de trois points. C'est ici que tu le dévisses et puis tu le tournes d'un sens ou dans l'autre. On enlève plus ou moins les roues par rapport à là-dedans. Donc il y a un capteur de pression qui est dans l'élément. Alors sur les 3 mètres, il y en a un. Sur les 4 mètres, il y en a deux. Il y a un capteur qui se trouve dans le milieu, qui mesure la pression au sol. Moi, je donne une consigne de 30 kg de pression au sol et il met 30 kg partout. Comme j'ai des sols qui sont un peu hétérogènes, qui sont plus ou moins durs, lui, il va mettre 30 kg partout. C'est vrai que j'ai des superbes smiths, des superbes levées. Avant, je l'ai toujours. J'ai un Smart Gilbert à dents. Je n'avais pas d'élevé aussi. J'avais toujours de la perte. Là, j'ai 100 grains semés, j'ai 100 grains levés. Moi, j'ai fait un système pour que les deux trémies passent dans la même descente. Donc à l'origine, il y a un tuyau qui va dans une tête et l'autre tuyau qui va dans l'autre tête. Donc pour que tout arrive dans la même tête, il faut qu'il y en a une qui passe, chercher une graine ou un engrais dans une trémie, puis après dans l'autre. Donc au début, c'est vrai qu'il faut que ce soit le plus lourd qui entraîne le plus léger. Autrement, on se retrouve effectivement avec des débits qui ne sont pas tout à fait bons. Moi, je suis embêté par rapport aux campagnols. J'avais un broyeur, il a rangé là-bas, j'avais un broyeur à axe vertical, une tondeuse. Mais bon, ça a tendance à endainer sur les côtés. Et puis dans les andins, c'est les campagnols qui se mettent dedans. Et puis c'est vrai que, réflexion faite, je ne veux plus de paille fine. Je ne veux plus de paille fine, ça consomme l'azote, c'est une source en mer quand tu sèmes. C'est que des emmerdes, la paille fine. Donc je fauche haut et je refauche mes étoiles. J'ai une faucheuse à section, pas à disque parce que c'est pareil, à disque, tant d'endain. Donc j'ai essayé semi avant fauche et après fauche. Il y a un inconvénient dans les deux, c'est que si tu sèmes et puis tu re-sipes après, les passages de roues, ça te couche les étoiles. Et puis quand tu viens les reprendre sur le dos, ça te les coupe mal, voire pas du tout. Par contre, si je fauche avant de semer, ça va bien, mais il faut y aller l'après-midi quand la paille sèche. Tu te mets un coup de ciseau dans la paille, ça te fait un super travail. Mais si tu vois le matin que la paille y en a un peu humide, la paille, ça te la plie, ça ne fait pas du bon boulot. Dans tous les cas, la graine est en contact avec la terre, pas avec la paille. Mais si tu mets de la paille dans le sillon, tu as un peu des limaces qui ont tendance à se mettre dedans, même si ça referme bien. Tu te retrouves avec des étoiles qui sont comme ça. Donc tu as un assèchement du lit de semences, c'est pas top. L'objectif de cette semoire-là, c'est que ça bouleverse très peu le sol. Je sais, mais je pense derrière, il est où le rayon ? Alors là, ça ne perturbe pas le sol, tu n'as pas de levée d'adventisse dedans. Ça te maintient toute la fâcheur. Qui va aussi bien sur des couverts de vestes, haut comme ça, haut comme ça. J'en ai un semoire qui foisonne le moins possible. C'était ça mon objectif premier. J'ai un collègue qui a des semoires avec des disques inclinés, c'est pareil. Quand j'ai vu le travail, il y avait des disques, des sillons qui n'étaient pas refermés, où il y avait toutes les limaces qui étaient dedans. Ça m'a fait un peu peur aussi. Ça bouge, aujourd'hui ils font des semoires, il y a l'avatar ou le boss, ça ne bouge pas beaucoup de terre. Mais bon, tu as toujours de la paille dans le sillon, c'est ça le problème aussi. Donc c'est pour ça que je suis parti là-dessus, je ne vous le cache pas, c'est le semoire le plus cher du marché. Mais j'ai 15 moires. J'ai été voir une exploitation, je dois te dire, avec le gars, il y a un avatar, mais à côté il y a un orche aussi avec des dents, parce qu'il n'y arrive pas. Alors c'est vrai que c'est l'idéal, tu as un semoire à dents pour semer dans l'après-moisson, dans la paille, là tu utilises ton semoire à dents, puis les gars ils ont un semoire à disques pour semer leur culture dans leur couvert. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501